Salut, c'est Megadriveur16, je vous retrouve pour un nouveau Tour de France 2014, nouveau concept que je vais vous expliquer avec la Belkin, la Belkin où je vais prendre Laurence Tendam comme leader pour le maillot jaune, en sachant que j'ai identifié 4 coureurs potentiellement pour gagner ce Tour de France que sont Mollema, Krushek, Tendam et Gezink. Et donc je vais faire en fil conducteur un Tour avec Tendam et vous proposer à chaque fin de vidéo un petit résumé des autres Tours que je ferai en parallèle avec Bok Mollema, Steven Krushek et Robert Gezink. Donc pour ce Tour avec Tendam, je vais les retirer, mes autres leaders, je vais prendre Clément, tiens, on va garder Vanmar quand même pour les pavés, ça peut être intéressant, Krushek on va le retirer aussi parce que Tendam peut se débrouiller seul à mon avis en montagne. On va prendre Braun peut-être en sprinter pour accompagner Théobos qui sera mon leader du sprint. Et Gezink, on va également le retirer puisque je vais faire un tour avec lui que je vous proposerai en résumé. Et on va prendre n'importe qui, tiens, Wildlands, pourquoi pas, un baroudeur. Et donc voilà mon équipe articulée autour de Tendam avec son 77 en ballon, 78 en montagne, 71 en chrono, bonne résistance, endurance, récupération et un 67 en palais qui peut être intéressant avec son 72 en plat pour l'étape de Porte-du-Henno-Renberg. Donc je pense que ça devrait être raisonnablement quand même jouable avec Tendam. Et on va garder Théobos, donc comme je le disais, pour le sprint, Lars Boom qui est avec Ben Markson, mais spécialiste du pavé. Puncheur, on a Nordog, 77 en ballon, très belle note. Et Jonathan Hivert, le petit Frenchy de l'équipe. On se retrouve tout de suite à Harrogate. Ouverture de ce Tour de France à Harrogate. Je suis avec Théobos qui va se mettre dans la roue de Kitel, le meilleur sprinter mondial à l'heure actuelle, pour jouer le sprint massif et le premier maillot jaune de ce Tour de France 2014. Au sprint intermédiaire, je suis passé derrière Cavendish et Sagan, mais devant Kitel. Et tout ça derrière les quatre échappées du genoux qui se sont fait rattraper. Attention, bien resté dans sa roue. Il y a Christophe là, qui fait aussi une bonne impression. Attention, ils sont en train de partir là pendant que je prends le ravitaillement. Qui c'est là ? C'est Cavendish. Cavendish qui est parti avec son train. Attention, démarre. Kitel est un petit peu loin ou quoi ? En tout cas, ici, on le passe et on s'impose en ouverture de ce Tour avec Théobos. Première victoire d'étape pour la banking. Ici, une ouverture de ce Tour à Harrogate par mon sprinter Théobos qui s'impose devant Cavendish et Kitel. Levez les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. À Sheffield, pour les sept derniers kilomètres, nous ne sommes plus que six. Contador un peu décramponné, bizarre. Dans le final, je suis avec Teddam. Oui, mais pas qu'un peu décramponné d'ailleurs. Yannibalier, encore Betancourt, Rodriguez, Ulysses et mon coéquipier Hivert. Je n'avais pas vu que Contador et Froome s'étaient faits décramponner à priori. Intéressant. On va prendre notre ravitaillement avant d'attaquer le petit mur. Allez. Attaque de Teddam, suivi tout de suite par Rodriguez. Un kilomètre pour ce mur, positionné à cinq kilomètres de l'arrivée. Oui, Alberto Costa qui essaye de suivre, mais Yannibalier n'y arrive pas derrière. Rodriguez, par contre, est toujours là. Sérieux client, sérieux puncher, c'est sûr. Il est en train de se faire décramponner. Une bonne nouvelle pour Général. Ah oui, il y a un petit écart là, de fait. Même Yannibalier, finalement, ne suit pas. Contador est ouf. Il est à plus de 45 secondes, on dirait. Oui, oui, c'est ça. On va voir comment ils reviennent dans le final. Là, ça va se jouer à trois, a priori. Est-ce que je joue plutôt les carreaux Général ou la victoire d'étape ? Je ne sais pas. De toute façon, en puncher, je pense que c'est le meilleur, Rodriguez. Allez, on se met en position. Rodriguez et Ulissi sont vraiment de très sérieux clients pour cette victoire d'étape. Mais attention, ils n'en peuvent plus là. Oulala, ça va faire la belle victoire d'étape, la bonne opération pour mon leader, Tendam, qui peut lever les bras au ciel. Voilà, une belle victoire d'étape à Sheffield et probablement des écarts de fait. Ça commence très fort pour mon leader, Tendam, qui s'impose dès la deuxième étape de ce tour. Et qui, par la même occasion, va prendre le maillot jaune puisqu'il a fait des écarts. Tous les favoris, à part Rodriguez et Costa, qui sont arrivés en avant avec moi, sont à plus d'une minute. Valverde, un petit peu moins, 57. Mais tous les autres ont adoré Mibali et Froome à plus d'une minute. Vraiment très intéressant ce coup de tonnerre déclenché par Tendam, qui prend le maillot jaune. Et on va essayer de le préserver maintenant jusqu'à part. Tendam, qui s'impose comme on voit devant Rodriguez et Costa. Et Ivert, mon coéquipier, qui prend une belle quatrième place devant Bettencourt. Chavanel, Vauclair, Valverde à 57 secondes, comme je disais. Nibali à une minute, 0-2. Et Contador à une 23. Froome encore plus loin, à une 38. Là, vraiment, on regarde le classement général. Et bien, c'est le même, de toute façon. C'est une belle prise de pouvoir en patron de la part de Tendam. On va se retrouver à Londres. Nous voici à Londres, à 5 km de l'arrivée. Le Big Ben en fond visuel. Je suis avec Théo Boss, l'actuel porteur du maillot vert. Et on va essayer de bien figurer dans ce sprint. Dernière étape en Angleterre. Oh là là là, la chute ! Ouh là 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 ! Je ne sais pas qui est tombé comme ça. Mais lourdement, si c'est les... C'est Kitel, je crois. Allez, il faut essayer de se repositionner. On prend son ravitaillement. Allez, c'est parti. C'est parti, les coureurs de l'FDJ qui sont bien positionnés quand même. Et Théo Boss qui est en train de prendre le dessus. Oui, 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 oui. Il y a Sagan qui remonte. Il y a plus qu'Avendich ni Kitel. Et ça va être la deuxième victoire d'étape pour mon coureur Théo Boss. On va regarder peut-être la chute. Venmar qui fait dixième et le ralenti de la victoire. Réunionấp global. Réunion 6 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 15 12 12 12 12 12 19 12,есп marg. Donc, notre démocratie qui verroux,алà, entre 100 climat. Exactement, c'est parti, monudge, tres Thank greatest... Réunion, c'est parti. Alors, je sais pas zas. ... ... ... Et au boss qui s'impose une deuxième fois sur un sprint assez particulier car comme on vient de le revoir. Il y a eu une belle chute quand même sur les favoris des sprints d'un final à laquelle on a été impliqué mais on a réussi à s'en dépatouiller et à passer devant. On se retrouve à Lille. On se retrouve à Lille. Retour en France avec Théo Boss dans la roue de son poisson pilote. Il faut que j'essaye de bien rester calé dans sa roue. Après je sais qu'il y a des virages un petit peu délicats à gérer dans le final. Là on s'en mêle un peu avec le train de sprint de Cavendish. Je vais essayer de prendre sa roue. Je suis bien dans la roue de Cavendish. Attention à Kittel et Degenkolb qui sont partis à fond là. qui telle qu'on va essayer de déboîter par la droite. Oui, ça passe. Cavendish qui revient fort mais il ne sera pas à revenir. Et c'est une nouvelle victoire pour Monstrum Terté au boss. Troisième succès. En montant de sprint massif pour Théo Boss qui s'impose vraiment sur ce tour comme le patron du sprint. Il s'est encore imposé devant Cavendish et Kittel aujourd'hui. On va se retrouver pour une étape déterminante. Les pavés d'Arenberg. Et nous voici à 16 kilomètres de l'arrivée à Arenberg. Porte du Hainaut. Étape des pavés. Et comme prévu avec Tendam et son 66 très honorable en pavé. On a pris les devants face aux autres favoris. Surtout que je suis emmené comme dans un fauteuil par Van Mark. Et que j'ai Boum dans l'échappée. Il a pris une minute là. Dommage l'accélération de Gounais. Il était dans l'échappée en tout cas. Et nous à une 44. On est pas mal. Valverde à 2'39. Et le reste des favoris à 2'52. Comme c'était prévisible, il va sûrement y avoir des écarts sur cette étape. Entre les favoris, Tendam va sûrement réussir à creuser un petit peu. Et avec Boum, ça risque d'être délicat maintenant qu'il s'est fait décrocher. Je vous propose de vous retrouver dans le final de cette étape. Et à 6 kilomètres de l'arrivée, on se retrouve le maillot jaune seul à l'avant du groupe Cancelara, Chabanel, Uchor. Donc des spécialistes quand même. On est dans le dernier secteur pavé. Et j'ai demandé à Van Mark de partir à l'attaque puisque j'avais plus besoin de lui. D'ailleurs, je vais regarder pour qu'il prenne son ravitaillement. On va essayer de rester avec ce groupe de très bons coureurs. Ils sont où les Valverde, ils sont presque à 2 minutes. Valverde est sûrement Contador, etc. Les Valverde, je n'ai pas du Contador. Ah si, il est à 4. Il est un petit peu attardé par rapport à ce groupe retardé. C'est bizarre. Il faut qu'on reste avec ce groupe. Je suppose que Cancelara, Uchor, Chabanel vont un peu se tirer la bourre. On va les laisser passer un petit peu. Ça ne roule plus. Ah voilà, Cancelara qui y va. On va surveiller quand même du coin de l'oeil le résultat à l'avant de la course. Mais comme il y a Bounen face à Van Mark, je pense qu'au sprint, il n'y a pas de photo. Voilà, il s'impose. On voudrait voir Van Mark et Boum troisième logiquement. Des belles places d'honneur pour l'équipe Belkin. Il en met du temps Boum à arriver ou alors il est complètement crevé. Je ne sais pas. Il faut qu'on arrive à choper le même temps. Non, c'est Cancelara qui passe. Mais Boum n'est que cinquième. Et moi, je passe avec mon coéquipe Pierre Wyman. Je pense qu'au général, on a fait une belle performance. Donc Van Mark deuxième, Boum cinquième, Tendam douzième à 2,42. Première étape où on ne s'impose pas la Belkin. Mais par contre, on conforte le maillot jaune, je pense, toujours sur les épaules de Tendam. Solidement accroché. On va aller voir les écarts pour voir si effectivement on en a fait des nouveaux et dans quelle proportion. Le classement de cette étape des pavés. Bounen qui s'impose devant Van Mark. Comme Célera Van Overmark. Boum qui fait une honorable cinquième place. Et avec mon coéquipier Wyman, Tendam fait douzième à 2,23. Regardons un petit peu maintenant côté des favoris. Donc 2,23 à retenir. 2,23. Et les premiers, c'est Roberto Costa à 4,35. Valverde aussi. Rodriguez également. Froome aussi. Surprenant. Souvent il craque dans celle-là. Nibali aussi. A 4,35. Donc ça leur fait quand même plus de 2 minutes de perdu. Et ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas. Comptador. Qui avait été un peu décramponné au moment. Et effectivement, il est à 5,22. Donc il se prend presque 3 minutes là. Ben oui, plus de 3 minutes même. Un petit peu plus par rapport à Tendam. Effectivement, on va regarder Général. Ça a dû faire mal. Tendam, 46 secondes devant Chavanel. Il conforte son maillot jaune face aux favoris. Même si ça a été juste par rapport à Chavanel. Van Marcky prend la troisième place. Et côté favoris, on a Roberto Costa à 2,22. Rodriguez à 2,22. Et après, c'est plus loin. Nibali, 3,14. Froome, 3,50. Comptador, 4,22. Deux bien beaux écarts. Et une bonne opération pour Tendam. On va se retrouver pour l'étape 6. C'est l'arrivée à Reims, étape 6. Théobos à l'affût pour ce sprint final qui s'annonce. Pour le moment, il est à 100% de réussite sur les sprints massifs. Il va essayer de maintenir ses stats à 100%. Mais cette arrivée est dure quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de virages. Dans le final, on perd du temps. On va voir comment on peut couplier ça sans perdre le fil des bons trains de sprinteurs. Ils sont partis, là. Et c'est parti. Le sprint est lancé. J'ai débordé beaucoup, là, sur la gauche. Il faut que j'essaye de ne pas me faire enfermer. Allez, 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 Théobos. Qui-tel va être très fort, là. Qui-tel, un battable, je pense. On va peut-être prendre une troisième place. Et non, une battable, puisque c'est Greipel qui s'impose, finalement. Et oui, on est bien troisième, justement, Kavendich. On va regarder le résumé. C'est la dernière étape de cette vidéo. L'étape 7 à Nancy pour clôturer cette première semaine de tour. Dernière étape au sprint massif d'ici un petit bout de temps. La prochaine, ça peut être la 12, a priori. Bref, là, Théobos a une petite revanche à prendre face aux autres sprinteurs. C'est Greipel devant Kittel qui se sont imposés devant lui sur l'étape précédente à Reims. Donc là, on va essayer d'y remédier. On est dans le train de Kavendich. C'est parti pour l'emballage finale. On est sous la flamme rouge, ça y est, c'est parti. Ouh là, la FDJ, là. La FDJ, qui vont quand même céder, c'est Kittel, là. Kittel qui est très fort. On va essayer de le déboîter dans le final. Est-ce que ça va passer? Oui. C'est passé de justesse et Kavendich a dû le griller aussi. On va voir ça en ralenti. Et voilà. Théobos qui a repris vous à la victoire, là, ici, sur cette dernière étape de cette vidéo et de cette première semaine de tour, qui s'impose à nouveau sur un sprint massif. Et on va pouvoir regarder juste avant de terminer cette vidéo, le maillot jaune toujours porté vaillamment par Tenban, avec pas mal d'avance, en général, déjà, sur les autres favoris. Et on a également un autre maillot, le maillot vert Théobos, en patron, là-dessus, parce que je fais aussi, même si je ne vous les montrais pas sur les vidéos, les sprints d'intermédiaire. Généralement, c'est derrière les échappés, et c'est plutôt pas mal. Une autre fois que je me suis fait avoir Farquite et le Camindish, mais c'est quand même, généralement, moi qui passe avant. Donc, au maillot vert, on a une confortable avance. Voilà, on se donne rendez-vous sur la suite de ce tour. Nous voici pour le premier tour de France que j'ai fait avec la Belkin, l'équipe Belkin. Avec ce coureur, Robert Gézink, grimpeur de 28 ans, avec un 77 en montagne, 76 en vallon, 68 en chrono. Et je prends la main tout de suite avec lui, sur ce début de l'étape des Champs-Elysées. Pour cette dernière étape qui clôture ce tour de France, et je vous montrerai le résumé des étapes à la suite de cette ultime arrivée aux Champs-Elysées. Donc là, avec Gézink, ça a été serré, tout de suite, je l'annonce, ce tour de France a été assez tendu. Je me suis concentré que sur lui, d'ailleurs, il n'y aura pas beaucoup de victoires d'étape à se mettre sous la dent avec des sprinters, etc. Et on va pouvoir regarder cette dernière étape où je vais quand même jouer le sprint avec mon sprinter maison Théobos. On va simplement vérifier avec la tour Eiffel, en fond, sur les quais de Seine, que mon coureur Gézink est bien en jaune, quand même, sur ce tour de France. Même si ça a été tendu, on peut le constater, là, sur le classement général que j'affiche, Gézink devant Contador, à peine 33 secondes derrière. On y va dire 3ème et 1h09, il va de merder qu'il suive. Donc, ça a été tendu, mais j'y suis arrivé, Gézink en jaune et sauf accident sur cette ultime étape, qui va donc remporter ce tour de France. On est au tout début, là, et je vous propose de vous retrouver dans le final, pour le sprint final, puisque Théobos ne sait pas en pouvoir imposer une seule fois sur ce tour. On va essayer d'y remédier. Et on se retrouve pour l'arrivée sur les champs. Dans le final, je suis avec Théobos, donc, qui va viser éventuellement sa première victoire d'état. On est dans le train des sprinters d'Omega Pharma Quick Step avec Cavendish. On voit le train de Grey Paik, juste à côté de nous. Ah, ça rallentit trop, là, à chaque fois, c'est toujours le cas. Qu'est-ce qu'ils font, là ? On va prendre son ravitaillement. Ah, c'est un peu décousu comme arrivait, hein ? C'est Bounen, on dirait, qui lance pour Cavendish. On va essayer de se mettre dans sa roue. Allez, la roue de Cavendish. Oh, il est dur quand même. Grey Paik qui insiste bien aussi. Et c'est la victoire. Voilà, fêtez comme il se doit, partez au boss. Première victoire pour lui sur ce Tour de France, remporté par son coéquipier Geysink. Victoire sur les champs devant Grey Paik qui tèle Sagan et Cavendish. On va voir tout de suite le podium. final avec cette belle première victoire d'étape pour mon sprinter Théobos. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de mon vol. Ensuite, l'homme fort de ce Tour de France 2014. Sur ce Tour, c'est mon coéquipier, c'est mon leader pour cette fois-ci. Geysink qui s'impose de justesse face à Contador, pour à peine 33 secondes. Il rentre dans l'histoire du cyclisme. Je vous propose tout de suite, vu que c'est le seul meilleur distinctif qu'on a, de regarder l'éclassement puisque le sprinter s'équipe-t-elle. La montagne a priori, ça va être Conny. Je n'ai pas bien dit qu'on va regarder. Mathias Fran a connu, il n'est pas dans cette équipe-là. Je pense que c'est à lui. Et le maillot blanc a priori. Bétoncourt. Ou alors Bardet, je ne sais plus. Bétoncourt, voilà. On va aller regarder les résultats de ce Tour de France. Les petits passages obligés des récompenses. Et donc, Théo Boss qui s'impose sur cette étape. On va tout de suite regarder les classements. On va regarder d'abord comment ça s'est fait, ce tour, avec ses 33 secondes d'avance sur Contador au final. avec Kittel qui s'impose à Rogate. Chavanel qui s'impose à Sheffield Ghezik, une sixième place. Avec les favoris, en gros. Mollema, dixième. Cavendish qui s'impose à l'étape 3 à Londres. Kittel qui s'impose à Lille. Kanselara qui s'impose sur l'étape des pavés. Nous, on fait un tir groupé avec les autres favoris, je pense. Oui, on voit Nibali, là. Contador. Par contre, c'est Froome encore qu'à lâcher. Kittel qui s'impose à la 6. Cavendish à la 7. Gauthier à Gérard Mer. Ghezik qui fait neuvième place. Conning qui s'impose à la 9. Ghezik toujours un top 10. Ghezik pour sa première victoire d'étape à la planche des belles filles. 51 secondes devant Nibali quand même. Ainsi que Contador, Froome à 57. Mollema a une 15ème place. C'est important puisque Mollema réussit un top 10. Je vous l'annonce dans ce Tour de France. De Gant qui s'impose à la 11. De Laplace à la 12. Mathias Franck qui s'impose à Chanrousse. En échappé. Et on perd un peu de temps avec Ghezik sur Contador. 30 secondes à peu près. Il fait une 11ème place. Mollema 13ème. Isagiri qui s'impose à Rizul en échappé. Là on arrive comme les favoris. A peu près. Quelques secondes près. La 15. C'est qui tel ? La 16. Talanski. Première étape des Pyrénées. Ghezik qui prend de l'avance sur les autres favoris. On le voit plus d'une minute. Grâce à la descente. La longue descente finale. Une minute de prise sur Nibali et Contador. Ghezik qui s'impose pour sa 2ème et dernière victoire d'étape. A Sanari. Dans le même temps de Contador. Mais 31 secondes devant. Nibali. Valverde à une 17. Mollema important à 5'19. 12ème. Enao qui s'impose à en échapper à la dernière étape de montagne à Otakam. Mollema Ghezik ensemble. Un petit peu derrière les favoris. Mais pas grand chose. Une trentaine de secondes. Visconti qui s'impose à la 19. Tony Martin au contre-la-montre. Et de mon côté. J'ai Mollema qui fait une belle paire. Ghezik à 2'07. C'était suffisant. Mais juste pour conserver son maillot jaune. Et donc on l'a buté au boss qui s'impose au sprint. Ce qui nous donne au niveau des classements. Ghezik en jaune. Comme on l'avait vu dans le petit encart en direct. 33 secondes devant Contador. Nibali, Froome, Valverde. Rodriguez, Costa. Et 8ème place. Un top 10 pour Mollema. Devant Talanski et Taramay. Le maillot à port la vue. C'est Mathias Franck. 8ème place pour Ghezik. Kittel qui remporte le maillot vert. Là, on est très loin. Ghezik, 17ème. Le maillot blanc, c'est Betancourt. Nous, on n'avait pas de jeunes. A priori. Les Kicks et la Movistar. Les Avelkine n'est que 4ème. Combatibilité quadrille. Et là, notre premier, il est loin. Il est 53ème, c'est Boum. Et au niveau des primes sur l'étape, on cumule à 533 360 euros. Et voilà, pour ce premier tour, remporté avec l'équipe Belkin et avec mon grimpeur Ghezik. Ghezik.